... Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal sur ECA TV. Tout de suite, les titres. Cérémonie de remise d'attestation de mérite aux lauréats des concours du CAMES de l'Université d'Ecara. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans ce journal, réunion préparatoire de réflexion sur l'aménagement de la rivière. CARA, encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. L'Université de CARA célèbre l'excellence. Ainsi, après avoir brillé de par leur performance, les enseignants-chercheurs et étudiants ont reçu leurs attestations de mérite et les prix d'excellence à l'hôtel CARA. Noura Tobiyao, Fortunu Kyao. Une cérémonie de remise de prix d'excellence d'attestation de mérite aux enseignants-chercheurs, lauréats aux différents concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, s'est déroulée le 29 juillet dernier à l'hôtel CARA. Elle a été présidée par le président de l'université, professeur Comla Sonda, en présence du responsable Assurance Qualité Interne. L'université se trouve dans une communauté qui attend beaucoup d'elle. Les acteurs de l'université ne ménagent aucun effort quand il s'agit de répondre aux besoins de la communauté. Mais au même moment, vous allez constater qu'il est très facile de critiquer les universitaires et d'ignorer très facilement les efforts qu'ils fournissent à chaque instant. Nous avons donc pensé que l'université du CARA, étant inscrite dans la démarche qualité, qui consiste à évoluer continuellement vers l'amélioration et l'excellence, il est important de célébrer ceux qui font des efforts. Cette célébration des lauréats de l'université du CARA est un honneur. C'est un grand honneur et une immense fierté, parce qu'il s'agit de la reconnaissance de notre labeur, du fruit de nos travaux et également de l'accompagnement de cette institution pour nous qui sommes les enseignants de cette université. Ils étaient au total 127 enseignants-chercheurs à être inscrits au grade de professeur titulaire, de maître de conférence et de maître assistant au concours du CAMES sur la période de 2018 à 2021. En plus de ces enseignants, la crème des étudiants a été également magnifiée. Ainsi, cinq meilleurs apprenants issus des parcours licence, master et doctorat ont reçu des prix d'excellence. Leur succès, ces derniers l'ont préparé et se sont donné des moyens plus tôt. Il a été question d'apprendre ses cours, de s'exercer, de faire tout pour avoir de bonnes notes, afin de pouvoir être parmi les meilleurs de ma promotion. Donc, ce qui fait que je suis vraiment fière de moi. Les regards sont ainsi tournés vers les échéances futures, avec le même défi, celui de rendre le savoir accessible et valoriser l'excellence. En vue de répondre efficacement aux questions de développement de son milieu, l'Université de CARA a organisé le vendredi dernier une réunion préparatoire de réflexion sur l'aménagement de la rivière CARA. Lida Wendabli, Fortuno Kouyao, pour les détails. La Faculté des lettres et sciences humaines flèche de l'Université de CARA, en collaboration avec les autorités locales de la CARA et les ONG, ont organisé une réunion préparatoire de la réflexion sur l'aménagement de la rivière CARA. C'était le vendredi 29 juillet dernier, dans l'Agora 21 janvier 2004, au campus sud de l'Université. Cette réunion avait pour thème de référence la rivière CARA d'hier à aujourd'hui. Quel aménagement pour un développement territorial durable ? Nous sommes une institution de réflexion, une institution de proposition, une institution qui doit se mettre résolument au service de la communauté. Et quand on dit au service de la communauté, c'est la communauté dans toutes ses composantes. Là, nous voulons être une force de proposition à l'endroit de différents acteurs, en particulier les acteurs locaux que sont les municipalités, qui sont concernés par le problème de la rivière CARA. Cette rivière CARA, sous pression climatique, environnementale, sous pression anthropique, est en train de mourir à petit feu. Il était question, lors de cette réflexion, d'établir une vision, des objectifs, des stratégies, ainsi que des outils à mettre en œuvre dans l'esprit d'une approche participative. Nous, les élus locaux, particulièrement ceux de notre commune COSA1, nous sommes assez séduits, assez engagés, et nous pensons qu'au cours de ces réflexions, nous apporterons aussi nos contributions et faire en sorte que nous puissions disposer des résultats palpables, que notre rivière soit restaurée, qu'elle puisse connaître des crues à nouveau, que ces berges servent d'espace de plaisance, et que la population puisse en tirer meilleur profit. Notons que cette réflexion était celle préparatoire qui ouvrira certainement les portes à d'autres plus approfondies sur la question de l'aménagement de la rivière CARA. Toujours au campus sud, l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA, a lancé son projet dénommé « Consommement maison objectif » contribué à une bonne et autosuffisance alimentaire de la population. Jean Patika, Modeste Awat, pour le compte d'envendé. Afin d'améliorer les conditions de vie socio-économiques et sanitaires des populations, à travers la promotion de la culture des produits bio, le Centre d'excellence en protection durable des cultures, C-Product, en collaboration avec le Laboratoire des sciences agronomiques et biologiques appliquées, la SABA, a lancé vendredi 29 juillet dernier un projet dénommé « Consommons maison ». L'objectif de ce projet est de perfectionner les techniques de production agricole sans usage des engrais chimiques et des pesticides. Nous avons constaté aujourd'hui que les endroits où les gens font leurs produits maraîchers, c'est une grande catastrophe humanitaire et environnementale qui est en train de se produire là-bas. Les gens privés de tous les produits pétissifs de synthèse qui ne sont pas bons pour la santé humaine, qu'ils utilisent pour produire ces légumes-là pour nous. Donc nous sommes dit, l'Université de Cara et plus particulièrement ici-là, a formé les cadres de qualité, les jeunes cadres de qualité qui peuvent mettre en valeur leurs connaissances. Les activités se sont déroulées dans la salle KAA 200 au campus de l'Université de Cara. Cette initiative vise à accompagner les bénéficiaires dans la production des produits maraîchers dans leur maison et à les amener à la maîtrise des pratiques culturales biologiques. Elle consiste par ailleurs à renforcer les moyens de subsistance en milieu urbain et les systèmes alimentaires durables au Togo. Nous sommes là pour assister toute personne intéressée à produire chez lui. Nous lui apporterons l'équipement nécessaire s'il le faut et le suivi dont il aura besoin. Il suffira juste de nous contacter. Je pense que c'est un très bon projet puisque avec l'urbanisation actuelle, les choses se produisent dans le désordre total et pour pouvoir sauvegarder sa santé, pouvoir sauvegarder sa santé, donc il faut consommer ce qu'on est sûr que ça a été bien produit. Et pour être sûr de manger quelque chose qui a été bien produit, là on est obligé de produire ça à la maison. Pour une meilleure espérance de vie, consommons bio. Autre chose dans ce journal, le cadre d'échange créé par l'Université de Cara afin de discuter et de débattre des problématiques d'intérêt général était à son deuxième numéro le 26 juillet dernier. Claudette Tchalot et Fortuny Kouyao pour les détails. Religion et développement en Afrique de l'essor socio-économique et culturel au prisme des dynamiques religieuses. C'est le thème du deuxième numéro de la conférence débat mensuel initiée par l'Université de Cara. Elle s'est déroulée le 26 juillet dernier dans la salle KAA 200 au Campus Sud. La problématique ici, comment faire pour se développer en conciliant religion et science, en conciliant religion et tradition. Nous pouvons nous développer, certes, mais on va se développer à partir de quelle orientation. Se développer, oui, mais s'enraciner d'abord. Nous avons perdu notre identité, nous avons perdu nos valeurs. L'objectif de cette conférence était de montrer à quel point la religion peut contribuer ou non au développement socio-économique et culturel de nos États. Ainsi, de l'intervention des panélistes, plusieurs points de vue ont été abordés et développés. En temps de les différents intervenants, chaque peuple a sa civilisation et bien sa culture et ses valeurs, qui sont les clés de son développement. Dans l'ensemble, il a été question de réfléchir sur comment faire en sorte que nos religions, en réalité locale, puissent justement être mises en exergue, d'autant plus qu'aucune société ne peut évoluer sans se baser sur ses valeurs locales. Des échanges interactifs ont meublé cette activité et ont permis de mieux édifier les participants sur les questions religieuses et de développement. Rendez-vous en fin septembre pour une autre conférence. Mettons le cap sur Cabo, où le monde universitaire pleure un grand homme. Le professeur Kondi-Charles Mojomi-Akba, enseignant-chercheur des universités du Togo, ancien ambassadeur, ancien ministre de la Santé, a tiré sa révérence le 13 juillet 2022. À cet effet, une délégation de l'université d'Ekara a accompagné l'illustre disparu dans sa dernière demeure le samedi dernier. Fortuny Kouyao et Lydia Gwandjabli pour plus de détails. Église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Cabo-Bassar. C'est là que les membres de l'université d'Ekara, des membres du gouvernement, des députés et plusieurs personnalités politiques, administratives, religieuses et militaires, ainsi que des parents et invités ont pris part à la messe d'entérumat du regretté, Kondi Charles Agua, professeur titulaire des universités, endormi dans le Seigneur le 13 juillet dernier, à l'âge de 74 ans. L'université de Cara a voulu, par la présence de ses membres, rendre un dernier hommage et reconnaître l'immense œuvre abattue par l'illustre disparu lors de sa création. C'est sous lui que l'université d'Ekara a vu le jour. Le décret de création de l'université d'Ekara a été signé par Feu Niasingbe Eyademan en 1999. Et en 2003, le posteur Chakondi Agua a pris les rênes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et un an après, il a réussi à impulser, à travailler aux côtés du chef de l'État pour que l'université d'Ekara voit le jour le 21 janvier 2004. J'étais là, c'est nous qui avons ouvert cette université. Je me rappelle toujours le discours poétique qu'il a tenu à cette occasion-là. Excellences, Mesdames et Messieurs, les cours ont débuté ici le mercredi 21 janvier, un matin de temps frais, avec un ciel un peu couvert, comme il s'y est partant d'Armatan ou lorsque le printemps s'annonce aux d'autres cieux. Ce qui n'était pas prévu et qui a été pour nous comme un heureux présage, ce signe par lequel nos ancêtres bénissent toute grande aventure, c'est cette grosse pluie qui est tombée sur Cara ce jour-là. C'était très impressionnant, très très impressionnant. Et jusqu'à ce jour, il ne cesse de venir à l'université de Cara. Dès qu'il a le temps et qu'il est invité par notre institution, il est toujours là pour partager sa connaissance. Au cours de cette messe, le peuple du Grand Bassard et ses environs, le monde universitaire et politique du pays, ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu, qui a consacré la majeure partie de sa vie à servir le pays sur le plan administratif et politique. La messe a été suivie des oraisons, le dépôt des gerbes de fleurs et le recueillement des représentants du Parti politique Union pour la République. Puisse son âme trouver le repos éternel. Pour finir, première édition du concours d'éloquence et du charisme. Les rideaux sont tombés le samedi passé. C'était au cours d'une finale riche en couleurs qui s'est déroulée dans les locaux de l'auteur Mira à Cara. Jean Patika, Modeste Dawat, pour les détails. Dans le but de renforcer les capacités de prix de parole des étudiants en public, il a été organisé un concours d'éloquence et de charisme. La finale s'est tenue le 30 juillet passé à l'hôtel Mira. Initié par le promoteur du Centre des ressources excellentes CRE Communications, M. Pierre Balopolonga, les activités se sont déroulées sous la supervision d'un jury composé de quatre membres et d'une foule de spectateurs. Après six éditions des formations organisées, nous avons décidé de tester la compétence, sinon les talents de nos participants et toutes personnes ambitieuses de l'art oratoire. Au-delà de nos attentes, il faut dire que les candidats finalistes sont tellement très talentueux parce qu'ils nous ont prouvé de par leurs prestations qu'ils ont mérité leur qualification pour la finale. Ce projet permet aux candidats de s'exprimer avec aisance et aux jurys d'examiner leurs acquis, leurs choix de mots à travers des thèmes d'ordre général et individuel. A l'issue des confrontations, trois candidats ont été récompensés. Le premier prix composé d'un trophée et d'un chèque de 150 000 francs a été remis à Randolph Bédou. Le deuxième, constitué d'un chèque de 100 000 francs, est revenu à mademoiselle Atielouet-Claire-Keleka. Enfin, le troisième prix d'une valeur de 50 000 francs a été reçu par mademoiselle Adèle Assio. Une très grande joie parce qu'au début, j'étais parti pour ne rien prendre, mais il a fallu, comme je l'ai dit dans ma première plaidoirie, la confiance en moi. Et je dirai dans un second temps merci à Dieu car j'ai réussi à me détacher de mon texte et parler des faits qui nous concernent tous, qui nous ressemblent, et ce pour les valeurs qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Je dirais que cette finale, elle est digne d'une finale. Bon, j'ai jamais eu à participer à ce genre de truc, mais j'aime vraiment et je regrette de ne pas avoir été là dès le début. J'aimerais bien participer pour une autre fois à ce genre de compétition parce que ça, c'est vraiment intéressant. Il est à noter que cette initiative est la toute première organisée par le Centre des Ressources Excellentes, CRE Communication. Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Cérémonie de remise d'attestation de mérite aux lauréats des concours du CAMES de l'Université de Cara. Il a été également question dans ce journal de la réunion préparatoire de réflexion sur l'aménagement de la rivière Cara. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Bon repos à toutes et à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada